Ensuite vous avez donc le numéro du lot, c'est important parce que les acheteurs ils n'auront plus voir les lots avant et voir quel lot va les intéresser, vous avez le nom du bateau qui est également important parce que les acheteurs en général ils sont assez fidèles à leur bateau, ils aiment bien acheter au même bateau, ils savent que le poisson est de bonne qualité, ensuite vous avez le prix au kilo, c'est ce prix qui va être descendant, vous avez le nom de l'acheteur, vous voyez le topail qui s'affiche dès que l'acheteur a appuie sur son bouton, vous avez ensuite le poids au kilo en dessous de 17,45 c'est le poids au total du lot parce que le prix se vend au kilo mais le lot ne fait pas forcément un kilo. Ensuite on a la taille, donc la taille elle peut varier de 10 à 50, à votre avis quelle est la plus grande taille, 10 ou 50 ? Ça va être 10, ça veut dire que dans une caisse on va avoir 10 espèces, si on en a 50 forcément ça veut dire qu'elles sont plus petites, voilà. Ensuite on a la présentation, donc pour les crustacés ça va toujours être entier parce qu'ils sont les vents vivants, toujours vivants. Pour la qualité également vous avez le V ici, donc vivants. Et pour les poissons, vu que la présentation ils peuvent être vivants, le Saint-Pierre vous voyez reprendre un oeil et du coup, quand les poissons s'approchent ils ont l'impression d'avoir un gros oeil, ils disent que c'est un gros poisson donc ils prennent la pluie. Voilà, ça s'appelle la peau de la de ma mère. La lotte elle a la peau très lisse, et en fait la lotte pour manger, elle va sortir sa petite canapèche qu'elle a cuite, vous voyez les petites canapèches. Et ensuite elle va attirer les poissons, tout simplement, mais cette petite canapèche elle va les attracer, elle va au-dessus, elle va prendre sa bouche et les manger. Qu'est-ce qu'on mange dans la lotte ? La queue, quoi d'autre ? Les joues, quoi d'autre ? Le poids, quoi manger ? La queue, les joues et le poids. Ils vont agir comme ça, ils ont un oeil de chaque côté, et après quelques semaines, ils vont commencer à s'ablatir, pour se cacher, et donc ils vont avoir un oeil qui va basculer de l'autre côté, étant donné qu'ils se poussent plat, donc il faut qu'ils puissent boire quand même, il y a un oeil qui va migrer de l'autre côté. La bouche, elle reste à l'initiale, elle reste au l'autre côté, là vous voyez la bouche, elle est un peu comme un poisson normal. Une autre chose, vous l'écoutez. Un mâle, je le reconnais parce qu'en tout, il a un petit triangle, il a un ventre plat, alors que la femelle, elle va avoir le ventre plus bonbé. Pour le reconnaître, il y a une petite technique, on dit que le mâle, il va avoir des petites fesses, des gros bras, et la femelle, elle va avoir des grosses fesses et des petits bras. Voilà, c'est quoi cette fesse la terre ? Ah oui, voilà ! Ah oui, voilà ! Sous-titrage ST' 501